Bonjour Thierry Samitier, bonjour Saskia, je ne sais pas si vous connaissez, vous savez il fait de la musique, un musicien, c'est pas grave, bon en tout cas j'ai été invité dans les salons de l'hôtel de ville à découvrir ce jeune compositeur contemporain dans un exercice d'improvisation, invitation que j'avais accepté à Contrecoeur anticipant ces soirées ennuyeuses au cours desquelles il est de bon ton d'apprécier la musique inaudible et dissonante d'un créateur à la mode, j'essayais de tirer les éventuels côtés positifs en me remémorant la beauté des lustres diamantés de la mairie de Paris qu'ils valent à eux seuls le détour, pas pour quelqu'un qui habiterait Strasbourg mais pour moi qui habitait le 7e arrondissement, en prenant la ligne 13 en changeant à Champs-Elysées-Clemenceau j'arrive à l'hôtel de ville sans encombre et sans arthrose, mal m'en prie, enfin là je parle de cet a priori hâtif, comme le dit le troisième accord Toltec ne fait pas de présuppositions. J'ai beau finir mes nuits dans les derniers bouquins de Sagesse orientale, je redeviens humain dès le réveil. Car en effet, ce qui est une faute grammaticale qui florte avec le néoplasme ou le pleonasme, je ne suis pas très doux en vocabulaire, car en effet, je fus retourné comme une crêpe dès la première improvisation par la sonorité et l'atmosphère unique de ce compositeur hors normes qui était là, vivant, dans l'innocence de son génie, debout, enfin assis devant son piano, devant moi, sous un lustre somptueux. Je me penche vers ma voisine, je lui demande le nom de ce génie, elle me répond Carole Beffa, Carole, avec un K, comme cadeau, comme caïd, comme qu'est-ce que c'est puissant. Je rentre chez moi galvanisé, je me précipite sur Youtube et je tape Carole Beffa, improvisation, et je tombe sur ceci. Alors, je suis quant à moi tenant d'une tradition qui serait presque opposée et je considère que si l'improvisation est bien le fait de composer dans l'instant, elle n'exclut pas, loin s'en faut, que l'on fasse appel à sa mémoire à la fois mentale et digitale. Qu'elle prenne en compte le fait que l'on est toujours pétri d'influence, consciente ou inconscience, et qu'encore une fois, cette composition live, si je puis dire, composition dans l'instant, n'exclut pas le recours à une forme, à une construction. Simplement, cette forme et cette construction s'organisent en temps réel. Non seulement le type est magique avec un clavier sous les doigts, mais en plus il a une vision, une clairvoyance qu'il partage avec ses élèves du Collège de France. Dans cet extrait, il s'oppose au tenant de l'improvisation générative, qui défend l'idée d'une table rase. L'improvisateur doit se défaire de tous ses réflexes d'interprète et de compositeur. Il ne doit partir de rien. Le sujet est passionnant parce que nous sommes en droit de nous demander dans quelle mesure nous pouvons nous libérer de nos conditionnements. Qu'ils soient musicaux, socioculturels, affectifs, conscients, inconscients, subconscients, générationnels, amoureux, parentaux, géographiques, émotionnels ou voltairiens, et de leurs réflexes attachés, pas seulement parlementaires ou parlementeurs. Je vous ai dit, je suis moyen en vocabulaire. Afin d'accéder à la liberté ultime, celle de notre essence, je veux bien sûr parler du sans-plomb 95. Derrière ce questionnement réside celui de la densité et de l'espace, de l'emprisonnement et de la liberté. Et c'est cela que j'ai ressenti dans le génie de Carole Beffa, une atmosphère, une ambiance aérienne, à partir de laquelle la musique nous différencie et nous libère de la pesanteur et de ses conditionnements relatifs. – Sous-titrage MFP. – Merci Thierry Samitier, on vous réécoute sur francemusique.fr. – À très vite Saskia, bonne journée. – À mercredi prochain.